Les raisons de notre espérance. Qui versait de base nous? Un bien trois, un cinquième. Qui sa verset a dit? Mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant qui corps vous demande les raisons de l'espérance qui est en vous. Les raisons de notre espérance. Et l'objectif de ça, c'est pour reviser sa non-coué. On passe un peu faibli dans la croyance. Parce que c'est la croyance qui a déterminé la conduite. Croyance qui a déterminé la conduite. L'on dit pas de croyance, c'est pas de croyance. Parce que c'est pas de croyance qui l'a dit qu'il y a, pour conduire l'enjeu. Et pour y en a, on a cherché pour nous qui savons ça. Donc, c'est l'on dit qu'on pense à ça. Par exemple, quand est la Bible sorti? Quand est la Bible sorti? Ce sont les questions de vous autres. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a écrit la Bible? Qu'est-ce qu'il y a écrit la Bible? On a regardé dans deux passages de la Bible. Premièrement, 2 Timothée 3 verset 16. 2 Timothée 3 verset 16. C'est-ce qu'il y a écrit la Bible? «Tout l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne heure. » si on dit « Qui est-ce qu'il y a écrit la Bible? » Qu'est-ce qu'il y a écrit la Bible? La Bible dit « C'est bon Dieu qui écrit la Bible. » « Tout l'écriture est inspirée de Dieu. » « Mots inspirés là. » « Mots inspirés là. » Je n'ai pas souhaité qu'il y a un homme ou qu'il y a pris un poule sur le téléphone. Mais quand même, ou qu'il y a dans une situation où qu'il y a pris un poule. Il y a deux jours pour un poule. C'est soit moi dans le monde, ou moi dans les camarades. Vous compreniez ça. Puis ils disent « Mais ça, il y a une question ? » Il leur a une question et ils leur a écrivés. Ça a son guidance, son direction. Ou bien le camarade doit finir puis ils parlent avec sa griade et vous dire comme ça. « Bah, moi, fais moi. » Et vous pouvez faire ça comme ça. Vous gâtirez comme ça. Ou bien, comment correctement vous avez été souffert et vous pouvez écrir en yen tout autant que le camarade vous pouvez écrire ou dire comme ça. « Ah, vous pouvez faire ça. » « Vous pouvez faire ça. » « OK » « Maintenant vous la voyez. » des fois on n'a pas écrit dans les mains, les gens qui ont écrit dans les mains, ils ont dit que les gens ne sont pas écrits, ils ont travaillé. Nous nous sommes tous les congés d'école. Ou bien si ce n'est pas écrit, ou bien écrit, parfois nous devons être soufflé. Soufflé. Et, qui a découvert Haïti? Je me dis pas de la question, non? Et puis je dis ça, Christophe Collor. il dit qui ça? Christophe Kola! Il dit il encore, comme il est avec Christophe? Ou est-ce que l'on appelle? Ou est-ce que l'on appelle? C'est souffler le souffle Ou est-ce que l'on appelle votre souffle? Ou écrit pour dire? si vous nous en avez, faites tout, parce que le souffle nous n'est pas capi de dire que l'on appelle le souffle Où est-ce que c'est la Bible? La Bible C'est souffler, comme vous voulez souffler L'essouffle, yon homme, ton coum, ton coum, paroles, et puis nom nan, épril. C'est ça, inspiré avec les biens. L'a dit, tout est-il qu'il y a l'esprit de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La Bible n'a pas la parole de Dieu. Sous dit, la Bible a la parole de Dieu, c'est mon problème. Ça veut dire que, il y a la parole de Dieu, il y a la parole de Dieu. Mais l'a dit, la Bible est, toute la Bible a la parole de Dieu. Parce que, de toute autre chose, c'est pas dit comme ça. Une partie de l'esprit est inspiré de Dieu. Et ça le dit ? Qui ça le dit ? Tout l'esprit est inspiré de Dieu. Et c'est pour Dieu que soufflez. Yon réelle sa inspiration surnaturelle. Ça veut dire, lorsque c'est bon, j'ai dit, il est surnaturelle. Il y a inspiration naturelle. Par exemple, poète yon. Moun kapye kri poézi. Yon g inspiration naturelle. Yon g inspiration naturelle. Yon g inspiration naturelle. Yon g tarak ou sa. Yon an, noun l'entap preme. Noun te konye kri poézi pou menage. Yon g система naturelle de euh. Et j' stability. Et lé fos a, l'on inspire. L'on inspire. Et ce pas, et ce pas de suppose. Et ça y est. Kite m on bor yon ti inspiration. et de l'expiration. Et de l'expiration et de l'expiration et de l'expiration et de l'expiration naturelle. Si ça a une langue écrite par les ménages qui ont été l'expiration, je suis inspiré et je suis triste. Les ménages qui ont été inspirés le sujet pour nous est oublier. Oublier 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 par QR oublier oublier lénage oubylier si non je t'ai vu l'argent je t'ai dit j'ai dit je t'ai dit j'ai dit t'ai dit non tu es un peu tu es un peu je t'ai dit on a pas jusqu'à je t'ai dit Non, il n'y a pas d'un contact Il n'y a pas d'un contact Vous vous souvenez de ce que c'est ? Mais bon nom, Abra le corps C'est ce que tu sais, C'est ce que tu sais Alors, Quel est le monde de la technologie de poésie ? C'est un monde de la technologie ? Et, Il nous dit, 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 Liberté crie l'oiseau, En dehors de la cage Et il dit, La paix, La clarté, Le préserve de tout rage Vous comprenez ? Et puis, Il continue dans la poésie L'oiseau est un peu Il dit, Chantant d'un coeur joyeux la mélodie de paix Hein ? L'oiseau, L'oiseau est un peu Il renonce à jamais Il renonce à l'oiseau Il veut fuir le décès Décès, Le pape qui te font tellement Il est un peu Il est un peu Bon, Je vais vous expliquer deux types d'inspiration Qui peut mettre une inspiration ? Naturelle Naturelle Et, Expiration va vous dire Allez ! Naturelle Qui est ce qu'il a besoin Qui est ce qu'il a besoin ? Mon Dieu Non, non, Qui est ce qu'il a besoin ? Qui est ce qu'il a besoin ? La Bible dit Qui est ce qu'il a besoin ? Qui est ce qu'il a besoin ? Ok ? Alors dans le deuxième verset 2 Pierre 1 2 Pierre 1 Verset 21 2 Pierre 1 Verset 21 Ok ? T'as dit ça 2 Pierre 1 Verset 21 Ok ? Ce verset qui crève Il montre la Bible Et pas la langue qui écrit C'est contre Dieu soufflé Il dit Ca Ok Verset 21 Sachant tout d'abord vous-même Qu'aucune prophétie De l'écriture Ne peut être un objet d'interprétation particulière On est là Verset 2 Pierre 1 Verset 2 Pierre 2 Yon n'a pas parlé d'oie carrément pour un verset qui m'ont amené, mais il y a un verset qui m'ont parlé, mais il y a un verset qui m'ont dit. Il y a fini. Bibla interprète-terprète pour contre-le. Si vous avez besoin de comprendre un verset dans Bibla, c'est un verset qui m'ont dit, mais il y a un verset qui m'ont dit, il y a un verset qui m'ont dit. Bibla interprète-terprète pour contre-le. Ainsi, il faut que tu as dit, aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. On n'a pas dit, ça c'est une interprétation par nous. Et on ne s'en comprend pas, nous c'est fini. Où tu vérifies l'interprétation dans Bibla, et Bibla, qui interprète Bibla en gros. Verset 21, c'est qui ça l'a dit? Car, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été appontée. Dans le bon crayon, l'homme n'a pas inventé prophétie par rapport à la Bibla. Vrai prophète dans Bibla, ce n'est pas des inventeurs de prophétie. Mais comment yon peut-être prophétiser? C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Encore, mon gré, là c'est Théop, n'éoutos. Et, ouais, Théop, 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 c'est Dieu. Néoutos, néouma, c'est, je veux dire, air et l'Esprit. ainsi poussé par cet esprit, poussé, soufflé par cet esprit et chaque fois, il est capable d'écrire vous pouvez imaginer un livre un livre qui est écrit et pas plus que 4 auteurs dans un espace de 1400 ans et puis toutes les personnes qui sont par contre qui sont par contre, roi, berger, prince, paysan toutes les qualités messieurs qui ont appris vos paroles et puis ils ont écrit et puis ils ont tout écrit même bagay même bagay c'est que vous comprenne ça comment vous avez fait tout le monde là nous n'avons pas que nous vivons ensemble nous n'avons pas contacté et puis après il a fini chaque chapitre est aligné nous avons cette même histoire dans la volonté et c'est le monde qui est le monde qui est le monde c'est le monde qui est le monde c'est le monde qui est la terre pas le même combien de livres nous avons changé ? qui sont les premiers livres dans la Bible ? Genèse Exode Lévitique Nom Véthéronome il y a le Pentateuch Pentateuch Pentateuchos dans le grec il dit les saints livres cinq mille livres comment est Genèse commencée ? au commencement de Dieu créé à la séjour de la terre qui est le monde ? qui est le monde ? qui est le monde ? Moïse fait dans l'exode vous comprenne ? comment est-ce que vous comprenne ? Moïse fait dans l'exode et puis Moïse écrit Genèse 1er Moïse écrit Moïse écrit puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut comment Moïse t'a fait avec Genèse ? par la même hein ? dis-moi comment t'a fait avec Genèse ? j'ai l'esprit 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 et 700 ans 700 ans avant Jésus Christ fait sous terre et le monde qui ça a l'esprit malgré la l'esprit Jésus-Christ la crucifixion n'est pas là ? non l'entraîne-toi de l'impéter, Esaïe batte l'allon, mais 700 années avant s'arriver, Esaïe crie, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos ériquités, le châtiment qui nous donne la paix tombait sur lui, il s'est passé meurtri sûr que nous sommes guéris, Esaïe crie, nous étions tous des rangs comme des brebis, chacun suivait sa propre roi, mais l'éternel a fait retourner sur lui l'iniquité de nous tous, hein? C'est ce que vous avez fait? Inspiration, exactement, dans Jésus qui est ce que vous faites là, Bethléem, 500 ans avant s'arriver, vous faites Miché, dans Miché chapitre 5, Miché dit comme ça, Miché lui, il me dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les nations de Juda, de toi sortira un roi qui pètera Israël. combien d'années? 500 ans. Regardez là, nous soujons là, Jésus-Christ, tu as entré à Thibouïk là, ce que vous montez sur Thibouïk là, dimanche à moi, hein? 500 ans avant ça, prophète Zacharie, tu as écrit dans Zacharie chapitre 9, et que Jésus-Christ a monté sur un an, sur, sur un an, non, le petit d'une anesse. Qu'est-ce qu'il a à Thibouïk? Sur, Zaf, sur. Jésus-Christ est pour tout nez. Il va enlever, alors, son avènement. L'enlèvement, c'est en privé, dans les airs. L'avènement, c'est en public, tout déjà pour eux. Zacharie prophétisé dans Zacharie 14, l'éternel a tourné sur Thibouïk, l'avènement, l'avènement, la dépose. L'avènement, la dépose, l'avènement, sur le mont des oliviers. Qu'est-ce que je suis dit pour qui vous mette Jésus-Christ, qui a organisé le mont des oliviers? Le mont des oliviers. Comme qui vont vous mette vous devez vous connaître? Le mont des oliviers. Même Zacharie qui a prophétisé l'avènement de Thibouïk, là devant Zacharie 9, il a prophétisé si ça, vous l'avènement, parce que le retour Christ a deux phases, première phase enlèvement, deuxième phase avènement, enlèvement dans les airs, avènement, l'avènement, 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 l'avènement. Deux prophéties dans le même livre, il y a deux ou trois qui ont accompli, ça n'a pas accompli, mais vous l'avez accompli tout? Ce qui fait que l'avènement, si on nous le sait, qui est-ce qui écrit l'avènement? La Bible dit qui est-ce qui écrit l'avènement. Et qui verset qu'il fait comme ça? Deux Timothée 3, verset 16, qui est-ce encore? Deux Pierre 1, verset 21. La Bible dit, qui suggère sur nous maintenant? L'heure et l'histoire de l'Homme d'espérance. Pour qu'il s'assure, il s'assure, il s'assure, il s'assure, il s'assure, il s'assure, il s'assure. Donc, si je suis dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Non. Je parle de mon deuxième question, mais avant ça va prendre les... Est-ce que l'on question a par rapport à Saint-Saint-Diakon? Par rapport à qui est-ce qui fait la Bible? Est-ce que l'on question? Est-ce que l'on question a par rapport à l'autre aspect dans le son ou ma terre? Nous? Nous? Ok. Deuxième question. Et... Qui laisse bon Dieu? Qui laisse bon Dieu? Et... Elles sont fausses. Son... Il y a... Il y a... Il y a... Qui pensait... Que bon Dieu est juste une puissance. Il est juste une énergie. Tu comprends? Et, Il y a... 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 Il y a une idée de qui laisse bon Dieu. Alors, il y a une idée de qui laisse bon Dieu. Quoi si on veut dire que bon Dieu est le monde. La nous dit moun, qui est-ce que nous pensons? Nous pensons que nous avons un homme avec un corps physique? Non. Moun, c'est la définition créole pour personne. Dieu est une personne. Ok? Alors, normalement, nous pensons qu'il y a un seul Dieu, comment? En trois personnes. En trois personnes. Et qui sont ces trois personnes? Père, Fils, Saint-Esprit. Peut-être que nous allons parler de trinité. Trinité implique triunité. Tous les trois sont seuls. Il y a une même essence. Il y a toutes ces deux. Papa a ce bon Dieu, Petitra a ce bon Dieu, Saint-Esprit a ce bon Dieu. Il y a ces trois personnes, mais un seul Dieu. Père, on définit personne. Pour ces personnes, il faut qu'il y ait un intellect. Intellect veut dire capacité pour penser. Pour une personne, il faut qu'il y ait une volonté. Volonté veut dire capacité pour décider. Pour une personne, il faut qu'il y ait une émotion. Émotion veut dire capacité pour éprouver sentiment. Deux pas, il faut qu'il y ait trois ans, il faut qu'il y ait une personne. Ou c'est bête. Il faut qu'il y ait tous les trois réunis pour qu'il y ait une personne. Bête, il faut qu'il y ait un certain niveau, il faut qu'il y ait six classes, il faut qu'il y ait trois réunis pour qu'il n'y ait pas fonctionné. Surtout, chien. Surtout, chien. Oubliez. Pour les personnes, il faut qu'il y ait l'intellect. Il faut qu'il y ait l'intellect. Il faut qu'il y ait une capacité pour penser, pour raisonner. Il faut qu'il y ait une capacité pour penser avec l'intellect. L'école doit plus avancer dans l'intellect. Parce qu'il y ait une capacité pour raisonner sur les grands dossiers. Mais il faut qu'il y ait une capacité pour penser. Ça, c'est l'intellect. Et puis, ce qu'il y a pour le monde, c'est volonté. Il faut qu'il y ait une capacité pour décider. Et puis, émotions. Alors, sentiment. Il faut qu'il y ait une capacité pour éprouver, pour qu'il y ait un sentiment. Il faut qu'il y ait une capacité pour éprouver toute l'émotion, soit triste, soit loyeuse. Nous avons une autre question. L'homme fou, pour qu'il y ait l'homme fou? Ah, l'homme fou. L'homme fou, pour qu'il y ait l'homme fou? N'est-ce qui y a l'homme fou? M'est-ce qui y a l'homme fou? M'est-ce qui y a l'homme fou? L'homme fou? C'est toutes les trois zones que nous avons qui ont un petit chaos dommage. En dommage. Premièrement, c'est un intellect. Il n'est pas capable de penser clair. Il n'est pas capable de penser clair. Vous avez ça. Vous ne pouvez pas jouer nous. Si vous avez fait la main d'un, ou là, que vous avez fait la main d'un, merci. Parce que, et puis depuis ce temps-ci, tu es volontaire pour les gens qui ont appris qu'on a appris vous ne pouvez pas prendre la décision pas prendre la décision et vous ne pouvez pas prendre la décision et vous ne pouvez pas attaquer c'est l'affect des sentiments et vous ne pouvez pas penser à tout les gens vous pouvez faire des gens vous voulez couvrir, vous voulez ç'en se dit à toi, tu ouvris le cas. Et si quelqu'un dit, il n'y a pas de fou, non, il n'y a pas de fou parce qu'il y a des gens qui 2020. Qu'est-ce que ça, hein? Bon, si tu as joué à quelqu'un, bon, bon, que tu as joué à quelqu'un comme ça, oui. Interêt, l'entrée de volonté. Sentiment. Et... Bon Dieu est tous les trois Et si bon Dieu est bon force Bon Dieu est bon vin Bon Dieu est son monde n'y a, son personne Et une personne qui parle de l'homme qui a un corps Qui a un corps Par exemple Nous avons trois parties Nous avons le corps, le nom et l'esprit Nous sommes les parties Si on peut dire pieds, est-ce que c'est pas nous ? Non Si on peut dire et bras et pieds, est-ce que c'est pas nous ? Non Ok Parce que si on peut dire sur internet, on sait que le monde qui parle Qui fait 100 bras sans pied Est-ce que tout le monde ? Mais c'est le même genre Même genre qui s'est tapé de bras à pieds, est-ce que tout le monde ? Mais l'homme où est-ce que tout le monde ? L'homme où est-ce que tout le monde ? L'homme où est-ce que tout le monde ? C'est quoi que par là est-ce que tout le monde ? Non Oui Vous soyez l'homme qui est avec Lazare, il a mouru, il a enterré, mais est-ce qu'il était toujours bon ? Oui, Lazare est arrivé dans Saint-Abraham, l'homme qui est réveillé, dans l'enfant. Ainsi, bon Dieu est un seul Dieu en trois personnes. Et ne pas essayer de comprendre, c'est difficile que vous comprenez. Vous comprenez, délicики de la veille, là tu ? C'est-à-dire qu'il est un seul Dieu en trois personnes. Par exemple, si je prends deux poules, deux ont un A c'est un, jaune A c'est deux, blanc c'est trois. C'est ce qui va expliquer que c'est un seul Dieu en trois personnes. Exemple, ça ne fait pas bon ? Parce que les choses sont basées, les choses sont basées. 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 Dans un cas bon Dieu, il ne faut pas en raison de, chacun de cette personne ne sait pas après. Cet esprit à Zébondiède n'a pas compris, mais tous les trois qu'il y a, il y a un seul, on prend de l'eau, il y a un seul, on prend de l'eau, il y a un seul, on prend de l'eau, de l'eau capable à l'état liquide, à l'état solide, à l'état gazeux. Ainsi, bon Dieu, suivant l'état liquide, solide, gazeux, on prend de l'eau, un seul Dieu en trois personnes. Quelqu'un soit exemple, on prend de l'eau, on prend de l'eau, on prend de l'eau, un seul Dieu en trois personnes. Je vais vous dire l'histoire, c'est une femme qui est 75 ans, il faut le baptiser, parce qu'il faut poser la question, parce qu'il faut dire, qu'est-ce que la trinité ? C'était pour répondre à un baptisé. Respectez-vous, c'est un homme fort. C'est un homme qui dit, passe, c'est un homme qui est tellement compliqué, il faut qu'il y ait un affaire. Dissoudi. Belle réponse. Nous allons comprendre la trinité. Mais il est en fait qu'il y a un seul Dieu en trois personnes. Tellement c'est vrai. Entre deux versets, et puis on va voir que la Bible va aller de tous les trois, et puis on va poser des questions. Et entre par exemple, Matthieu 28, 17, 19, 20. Matthieu 28, 17, 19, 20. Avant Jésus qui se montait dans le ciel. C'est qu'il s'allait des disciples. Allez. Faites de toutes les nations qu'ils aillent. Des disciples. Les baptisants comment ? Du Père qu'ils aillent. Du Père qu'ils aillent, des disciples. Trois personnes. Trois personnes. Qu'est-ce que l'on appelle c'est la fille ? Matthieu 4. Maintenant, le Matthieu. Matthieu 3. Matthieu 3. Matthieu 3. Verset 14. Alors, verset 13 à 17. Alors, Jésus vient de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui est obligé de baptiser par lui. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, Jésus, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit, qui ça ? L'Esprit de Dieu, qui ça ? Des sangs comme une colonne et venir sur lui. Après deux, Jésus qui s'en doit, la baptiser, c'est l'Esprit des sangs, qui est une bonne forme. Poser sur lui-même. Et puis, tu as du savoir, c'est l'Esprit de l'Aïm. Et voici une voix qui t'entendait sur ses paroles. Qui paroles ? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Combien on y a ? Trois. Trois. En allemagne, 2 Corinthiens 13 verset 14. 2 Corinthiens 13 verset 14. Qui ça a été le livre? Alors, oui, 2 Corinthiens 13 verset 14. Oui? Pas 14. Non, mais 2 Corinthiens 13 verset 13. Tandis que ça dit? Verset 12 et 13. «Saluez-vous les uns et les autres par un saint baiser, tous les saints vous saluer. » Je veux dire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, avec 1, l'amour de Dieu, avec 2, et la communion du Saint-Esprit avec toi, soit avec vous tous. Trois personnes, mais un seul Dieu en trois personnes. Normalement, il y a l'église, il y a l'équipe, 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 il y a l'équipe. Il y a l'équipe, il y a l'équipe, il y a l'équipe, il y a l'équipe. Donc, on ne peut pas être Et Nous avons un monde qui a vu tout ça Et se battre dans un an Dans un an du Père Ibn J. Isle-Baptisé Ou mal-baptisé Il faut baptiser seulement, non seulement Au nom de Jésus-Christ Et mes amis, Qu'est-ce qu'on baptise dans un an Jésus-Christ Qu'est-ce qu'on baptise dans un an du Père, Fils, Fils, Esprit Tout ce qui a l'air Même des choses Parce que tout ce n'est pas Ceci est une question Et le réflexe, c'est pour ça qu'il y a un seul Dieu. Et oui, un seul Dieu est, bon Dieu est des juifs, écoute éternel, notre Dieu est le seul éternel. Ainsi, nous croyons un seul Dieu, son seul bon Dieu est bien, mais un seul Dieu en trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes. Papa a ses bons dieux, puis dit-il a ses bons dieux, cet esprit a ses bons dieux, mais son seul, un seul Dieu en trois personnes. Et qui fait que c'est cette base, enseignement, que nous croyons en un seul Dieu existant en trois personnes, père, fils et cet esprit. Il y en a une sorte, mais lorsque mon Dieu parle avec vous, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Parce que l'autre religion parle, et nous sommes polythéistes, polythéistes, c'est-à-dire que tu es un éternel, tu es un éternel, nous sommes monothéistes. Nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes. Ok? Qui est-ce mon Dieu? Qui est-ce mon Dieu? Et, et, uh, what was our Bible verse? Qui s'intéressait vers cette hymne? Un piétoir et un cinquième, 1 Christ 3, vers 15. André Asaph, let's, let's, let's say together, un piétoir et un cinquième, qui l'a dit? Mais, sanctifiez donc au cœur, Christ, le Seigneur, madame dit où? Et sanctifiez-vous prêts à vous. Oh, non, non, laisse ça ouvre. On ne quitte laïe, le Seigneur est à vous. Par contre. 1 Pierre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande, présente l'espérance qui est en vous. »